Il s'agit pour le Sénégal d'honorer un de ses engagements sous l'allésion à la Convention de la France-Sénégal. Cet engagement consiste à élaborer une politique nationale de gestion des événements humains qui doit donc être un document d'orientation, mais également de gestion de sub-évaluation de l'apprentissage national sur les événements humains. Nous avons commencé ce processus pour la deuxième phase. La première phase va consister à mener des études de majeur. Je suis chef de la division du point focal national de la Convention de la Convention de l'Ontario-Sénégal. Je suis également au niveau du commissaire, sager de suivre ce processus d'élaboration de cette politique nationale des événements humains du Sénégal qui entre dans le cadre d'un des engagements que l'État du Sénégal a pris notamment à travers la résolution 7-7 sur l'étude des lois et des législations pour l'utilisation durable et des zones humides. C'est en droite ligne de cet engagement de l'État du Sénégal que nous avons lancé le marché des vêtements internationales qui est le bras technique du secrétariat de la Convention Ramsar à gagner le marché et à en charge d'appuyer et d'accompagner l'État du Sénégal dans ce processus d'élaboration de cette politique. C'est vrai que nous avons fait une première partie concernant les études thématiques après avoir validé la démarche méthodologie qui nous a amenés à visiter un certain nombre d'activités que nous devions mener au niveau national mais aussi au niveau des régions. Pour les activités au niveau national, il s'agissait de faire 6 études. Notre collègue de Wetlands International est revenu sur ça. Ça concerne l'étude sur le foncier et le biocardelan, la présentation qu'il vient de faire, la caractérisation et la catégraphie diaphronique des zones humides, changement climatique et économie verte, urbanisation, assainissement et santé, l'étude de la législation sur les zones humides et enfin l'étude relative à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. La deuxième partie de ce processus concerne l'appropriation par les acteurs au niveau des régions. Pour cela, nous nous sommes arrivés à la volonté de l'État de territorialisation des politiques publiques à laquelle nous avons adhéré en divisant le pays en blocs homogènes suivant une approche écosystémique. Là, à Saint-Louis, il s'agit fondamentalement de la zone de la vallée du fleuve Sénégal qui, comme vous le savez, regroupe les régions de Saint-Louis et de Matam. Donc l'approche, c'est de regrouper les acteurs et d'approfondir la caractérisation des zones. Lister les zones humides, leur nom, voir la vocation de chaque zone humide. Jusqu'ici, on l'a pensé. Les utilisations qui en effectuent, les contraintes auxquelles ces sites sont confrontés, les initiatives prises aussi bien par l'État que par les acteurs communautaires, les insuffisances par rapport à ces initiatives prises, les acquis et sortir des solutions alternatives. Ces solutions alternatives nous permettront d'avoir un plan d'action qui intervient pour chaque jour. Mais au-delà de ces résultats auxquels nous comptons arriver, nous voulons entamer le processus de mise en place du comité journal Ramsar. Le comité journal Ramsar, c'est quoi ? À l'instar du comité national Ramsar, qui regroupe l'ensemble des directions techniques, de la société civile, des producteurs, des OND, en gros, toutes les parties prenantes intéressées par la problématique de gestion des zones humides.